et bien salut youtube j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact et oui aujourd'hui on va parler de la 5.0 puisque en effet le jour où j'enregistre la vidéo le 22 août on a eu le kit officiel de moelani qui a été confirmé par Yoverse donc tout ce que je vais vous dire les sources sont même très très fiables et on va parler de comment build le personnage et tout savoir sur cette dernière bien sûr moelani sera mon coup de coeur de natlan donc j'ai invoqué celle ci en 5.0 donc elle arrivera en première partie donc le mercredi 20 le mercredi oui 28 août 2024 donc ce mercredi prochain et voilà donc avant commencer celle ci n'hésitez pas à mettre le like à vous abonner ainsi qu'à activer la cloche de notification pour ne pas louper la vidéo invocation sur moelani et je serai évidemment en live pour la tester et pour qu'on découvre ensemble toutes les nouveautés sur natlan le lien de mon twitter et de mon twitter sont en description et sur ce on va parler de ce personnage qui est incroyable il y aura également en description le lien vers une vidéo youtube qui est l'histoire de personnage on voit un petit peu ce personnage qui est trop stylé donc en interaction avec un autre personnage voilà donc on va parler de moelani donc déjà moelani sera un personnage ben dps c'est à dire que c'est un personnage qui va être sur le terrain et dont l'objectif de cette dernière donc va faire des dégâts donc elle aura des dégâts principales ce sera un personnage donc catalyseur et qui avait également utilisé le requin voilà donc c'est un personnage qui va pouvoir faire des dégâts hydro et qui va avoir donc une grande mobilité donc voici les matériaux d'élévation du personnage ainsi que celle des aptitudes donc pour les aptitudes que je vous conseille de faire c'est de former le boss hebdomadaire donc la baleine pour avoir ces ressources là pour bien augmenter ces dernières et aussi petit rappel c'est que désormais à partir de la 5.0 pour tous les personnages et bien en fait on pourra donc déjà donc via l'événement et si c'est d'adopter et la chronique tribale on pourra éveiller ce personnage là au niveau 60 c'est très bien nous aussi je vous conseille aussi les améliorations d'aptitude pour qu'elle fasse un maximum de dégâts donc voilà tac 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 donc n'oubliez pas de faire cette quête là bien sûr donc nous on se fera ces quêtes ok si c'est d'adopter ouais les quêtes donc on se le fera ça en live bien sûr et les voilà en gros donc moi l'année donc on va utiliser la compétence donc pour rentrer aux bénédictions de notre lane donc de noctam donc en soit les bénédictions de noctam il s'agit de nouvelles ressources qu'utilisent les personnages de natlan donc les natlaniens et donc en gros moi l'année va surfer sur la planche jusqu'à ce que les points de noctam soit pis donc en gros on fait la compétence on sort sur la planche et donc quand on reste sur la planche en fait c'est ce qui sera expliqué plus tard dans la compétence on reviendra un petit peu plus dessus bien en fait qu'on est sur la planche de surf on consomme les points de noctam voilà et en fait quand on est sur notre surf quand on touche des ennemis on va pouvoir marquer ces derniers et obtenir des cumuls donc chaque fois qu'on va les toucher qu'est ce que j'ai foutu qu'est ce que j'ai foutu bordel non ça commence mal ça commence mal et en gros donc dès qu'on les a touchés on va obtenir des cumuls alors bordel je crois que j'ai fait une bêtise bon ouais dès qu'on les a touchés donc on va voir des cumuls et après on verra ce qu'on fera plus tard j'ai fait une petite bêtise ok donc en gros qu'on va toucher donc les ennemis donc par les compétences donc en gros ok et donc quand ces points de noctam sont insuffisants notamment pour l'exploration ce qui est plutôt pas mal on va pouvoir également consommer donc de la logistique pour le maintenir donc pour maintenir cette étape donc ça c'est ce qu'on avait fallu et donc toucher des ennemis on va pouvoir les marquer et obtenir des cumuls donc à chaque fois qu'on les touche on les marque on obtient des cumuls et après donc les cumuls augmentent les dégâts infligés par les attaques normales et grâce à l'ultime dont on va voir on peut tirer des missiles donc par les ennemis touchés donc on sent le cas que normal les a touchés et donc voilà et ensuite donc l'ulti donc tire un supermissile donc au kinou qui fait des dégâts hydro de zone donc voilà donc là on peut donc là ce que je vous recommande sur le personnage avant qu'elle sorte c'est de fermer le base de madère ainsi que de fermer donc les bouquins d'expré sur le personnage comme ça on sera prêt voilà ensuite bon l'attaque normale on s'en fiche ce n'est pas le plus important du kit c'est ça le plus le plus important il s'agit de la compétence élémentaire se qualifie sur brise vague en soi qu'on fait la compétence on va pouvoir surfer pour en plus sur un petit requin comme l'image rockinou ce dernier va augmenter la vitesse de déplacement ainsi que la résistance à l'interruption de moellani quand elle sera dans l'état bénédiction notamment donc pendant la durée d'état en gros elle va pouvoir se déplacer dans l'eau et dans la lave sans subir des dégâts à cause de la plus juste de la logistique liquide en effet puisque sans le personnage et j'imagine que les autres personnages vont subir des dégâts c'est un petit peu comme à l'azuma ou quoi il y avait donc le dans la zone on était dans le tonnerre donc nos autres personnages subirait les dégâts mais elle franchement un moyen de déplacement trop stylé et ce qui fait que je kiffe ce personnage ensuite la suite de la compétence c'est que en fait quand on est dans les surf quand on touche des ennemis on va pouvoir accumuler des cumuls on va pouvoir voir trois donc cumul d'élan houleux en ayant touché ces derniers ainsi que dans cet état les attaques normales donc de moellani après que ces derniers ont été touchés et qu'on ait eu les cumuls vont infliger des dégâts hydro infusé de noctam à un maximum de 5,5 en fonction des points de vie maximum de moellani et le monde de cumul d'élan houleux donc voilà donc aussi ce qui est plutôt pas mal avec cette compétence et ce qu'il faut noter c'est que cette dernière est très bien quand on est en multi cibles donc quand il y a beaucoup d'ennemis on va faire des dégâts en soi plus va y avoir d'ennemis plus on va pouvoir faire des dégâts bien sûr ça scale en fonction des points de vie max du personnage et du nombre de cumul donc toucher des ennemis différents pour tenir un maximum de cumul mais apparemment le personnage donc serait moins bon sur les boss après bien sûr que je vous dis c'est purement tiré qu'après il faudra tester donc on sera disponible in game voilà ensuite on va voir l'ultime du personnage repeint requin pacte boom donc il va tirer un super missile rokin ou poursuivre les ennemis et on fait des dégâts hydro donc de zone infusé de noctam en fonction donc des points de vie maximum de le personnage ensuite on va parler des passifs donc le don de la nuit crête et creux donc ce dernier va permettre que quand moellani a une bénédiction noctam la consommation donc 2 points de noctam sur déplacement de l'eau et la flujistique la flujistique liquide est diminuée donc ça c'est trop trop bien c'est à dire qu'on se déplace on consomme moins de bénédiction noctam donc ça c'est trop trop bien et en plus en fait quand la bénédiction noctam est terminée donc on aura la cumule orange qui est le déplacement de flujistique donc pour maintenir la bénédiction qui sera disponible ensuite un autre passif donc dans la nuit crête et creux donc qui va permettre que dans les zones de natlan avec des mécanismes de flujistique quand le personnage sprint nage et fait plein de mouvements provoqués par le tissu particulière ou à une certaine hauteur notre déplacement obtiendra 40 points de noctam et entrera donc dans l'état donc ça ça veut dire qu'on va pouvoir rester beaucoup plus longtemps dans cet état ce qui est trop trop cool tac 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 donc là c'est des détails sur les attaques normales la compétence aussi donc la compétence donc en gros donc on aura de base donc 60 points de noctam et voilà donc en gros de base pour la compétence on aura 60 points de noctam et donc quand on est dans notre surf on consomme de façon régulière des points de noctam et en fait donc en gros voilà tac 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 bon après c'est ce qu'on a vu un petit peu juste avant qu'on touche limite ou qu'on a des cumules on va pas voir ça vu qu'on l'a déjà vu alors et ensuite sur moi l'ennemi ok ensuite on a également d'autres passifs qu'on n'a pas déjà qu'on n'a pas vu il y en a une qui s'appelle bouée d'eau douce turbo résistante donc qui va permettre que quand on touche un ennemi avec une morsure déplorante de roquinou donc c'est à dire avec l'attaque normale améliorée de la compétence élémentaire et bien en fait on va voir une globie bouée qui va être à proximité cette dernière nous permettra de récupérer donc 20 points de noctam en collectant une on peut en avoir un maximum de deux sur le terrain et donc elle peut être créée de la même manière d'une durée de l'utilisation de cette bénédiction donc ça c'est trop trop cool puisque ça va nous permettre de rester dans notre état et de faire un maximum de nos dégâts donc le meilleur guide de notre l'anne ce qui veut dire que quand un membre de l'équipe à proximité a déclenché une éruption de noctam donc on ne sait pas encore ce que c'est cet effet mais j'imagine qu'il peut avoir un autre personnage de notre l'anne et bien en fait moellani aura un cumul d'exploits de surf pendant 20 secondes et quand moellani donc faut utiliser son rock impact boom elle consomme tous ses cumuls et les cumuls pour augmenter les dégâts donc par les instances jusqu'à 45% de ses points de vie max du personnage on a un autre passif c'est après avoir excusé donc les points de noctam ouais donc elle consomme de la logistique bon là j'essaie de vite fait de passer à l'essentiel ok donc la transmission peut être utilisée comme personne ok ok bon là c'est de la redite et évidemment grâce à moellani un autre avantage c'est que en fait dans une zone de natlan avec des mécanismes de logistique on peut interagir avec certains objets pour récupérer 15 points et en plus grâce à moellani je crois à tous les personnages de natlan dès le début du jeu moellani qui niche ainsi que kashita partagent le même donc ils partagent donc le même avantage c'est qu'ils peuvent nous indiquer les produits de natlan et ça c'est trop trop cool puisqu'on a plein de personnages qui peuvent faire ce passif donc on peut jouer le personnage préféré notre personnage préféré donc ça c'est trop trop cool dont moi qui est moellani bon en soit donc c'est comme ça que va fonctionner moellani donc par rapport aux capacités augmentant priorité je suppose que ça va être la compétence élémentaire parce qu'à mon avis ça va être la meilleure la majeure partie ou pour infliger des dégâts suivi de l'ultime ainsi que de l'attaque normale qui sera resté au niveau 1 par rapport au personnage donc ensuite on va essayer de voir tout bien graphique les statistiques donc recommandé donc les substats recommandé les statistiques optimale donc pour avoir une bonne moellani donc voilà il faut donc prendre un maximum de 75% de taux critique ainsi que 150% de dégâts critique donc il semblerait que le personnage est une élévation en termes de taux critique et avant de passer à la suite on va voir donc les armes donc on a eu un article de universe donc concernant certaines des armes et on va lire les effets donc déjà on a bien sûr l'arme signature de moellani donc il est juste ici on va lire son effet donc bien sûr alors déjà voilà donc les armes de la 5.0 déjà on va offrir 88,2% de dégâts critiques donc ce qui est très très bien pour les statistiques optimales sur ce personnage en plus en termes de second effet on augmente les points de vue max de 20% du personnage donc ce qui nous dit plus de dégâts ça c'est trop bien en plus toutes les 15 secondes les fils suivants se produit pendant 14 secondes après avoir utilisé la compétence élémentaire donc après qu'on utilise la compétence on a peur de quatre cumuls d'été flamboyant et chaque chacun d'eux nous permet d'augmenter de 12% les dégâts des attaques normales ouais donc on boeuf de 12% les dégâts des attaques normales et après une fois toutes les une demi seconde pendant ces durées toucher un ennemi avec une attaque normale consommera ce cumul donc une fois toutes les une demi seconde et déclencher une réaction d'évaporation sur un ennemi rajoute un cumul et donc cet effet pourrait être cumulé quatre fois maximum donc ce qui veut dire que avec cet effet on veut que le personnage donc soit donc jouable avec de la vape donc autour de la réaction de l'évaporation et on peut le faire mais si c'est le cas en termes de sub statistiques donc de sous statistiques il va falloir focus un maximum de maîtrise élémentaire puisque en effet avec la maîtrise élémentaire plus elle s'est élevé plus on va faire des dégâts avec l'évaporation donc là évidemment il s'agit de l'arme de signature à mettre absolument sur le personnage qui est conseillé à ce personnage mais il n'y a pas que ces derniers puisqu'on a pas mal de bonus on a également une autre arme que je vous rappelle qui va être gratuite pour tout le monde qui est l'anneau de yakshé donc un catalyseur ce dernier nous permettra d'avoir 41,3% de PV et nous permet donc d'utiliser une compétence élémentaire pour accorder l'effet couronne de jade pour chaque tranche de 1000 points de vie au dessus donc pour chaque tranche au dessus de 1000 points qu'aura le personnage on augmentera de 0,6% pendant 10 secondes des dégâts des attaques normales que l'on va faire et on va pouvoir voir un boost jusqu'à 16% de cette manière aussi donc pour rappel donc j'ai des sur ma précédente vidéo sur les annonces de la gamescom c'est sur la fiche en haut à droite de cette vidéo donc on nous rappelle que sur le web event et c'est tout proche c'est aux 20 millions de personnes qui se connectent et qui accumulent des paliers ce sera au prochain palier on pourra donc avoir donc on pourra récupérer un exemplaire de cette arme gratuite donc après il faudra la raffiner via la forge donc voilà donc ça c'est une arme 4 étoiles qui est très bien également sur moellani donc il faut avoir après une autre arme qui est largement en dessous qu'on peut mettre sur moellani donc celle-ci sera disponible et sera gratuite bien sûr comme d'habitude rapidement 5 donc via l'événement principal de cette mise à jour donc qui va arriver à la 5.0 donc bien sûr on se le fera également suivi en live parce qu'il y a pas mal de contenu qu'on va couvrir en live sur la chaîne si la corne à boire cendrée donc comme l'autre on a des stats PV pourcentage bien sûr mais elle est moins pertinente que la dernière puisque celle-ci nous permet qu'en gros quand on touche un ennemi on fait des dégâts des zones équivalents de 40% des points de vue maquis porter ou à un écart à l'emplacement d'une cible donc voilà ensuite bien sûr on a d'autres armes qui sont déjà disponibles sur le jeu qui peuvent être très bien donc on a bien sûr les reflottants de l'arbre de Naïda pour augmenter la maîtrise on a aussi l'échelle sacrificielle pour l'autocritique le tome des flux Ethernet pour l'autocritique également et pour la recharge une autre arme qui était également disponible via un événement permanent donc le bandes blue et après via la forge on a un autre arme donc qui est la balance protégée je crois que j'ai déjà également sur mon compte je crois que j'ai pas mal up sur mon compte bon on va falloir que j'essaye un petit peu de la forme pour m'a préparé à moi la nuit bon comme ça au moins j'aurais cette arme avec un maximum de raffinement tout ça ça va être cool et donc voici l'ensemble des armes qu'on peut équiper sur moi la nuit ensuite on va voir les artefacts bon aïe 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 le côté qui fait mal donc en termes de substats des artefacts il va falloir avoir donc comme ça dps c'est les statistiques de d'habitude le taux critique, le dégâts critique dpv pourcentage au moins pour avoir un bon bonus de dégâts ainsi que de la maîtrise élémentaire et après au moins de la recharge dpv pourcentage et dpv flat ça c'est bien donc voilà donc en termes de cet artefact il faudra avoir donc le sablier donc le sablier pv pourcentage une coupe hydropourcentage et une couronne dpv dégâts critiques avec donc le 7 codex de l'obsidiane pour le 7 marais-chaussée c'est donc le sablier pv pourcentage la coupe pv pourcentage bien sûr et la couronne dégâts critiques et après donc l'autre pièce donc hydro, le sablier pv pourcentage coupe hydropourcentage et couronne taux critique ou dégâts critiques et après donc on a bien sûr les options de plus 2 qui sont possibles alors donc je vais expliquer on va expliquer donc les épées de cet artefact notamment le code d'obsidien donc le codex d'obsidiane ce 7 là sera le nouveau 7 qui sera disponible en mise à jour 5.0 et aussi l'avantage c'est qu'on peut également pré-farm nos 7 d'artefacts pour moi limite donc ça ce qui est vraiment plutôt cool on a le codex d'obsidiane donc en 2 pièces qui va permettre que quand le personnage est équipé d'un Night Souls blessing donc d'une bénédiction de Noctam et qui est sur votre terrain donc en 2 pièces on va pouvoir augmenter de 15% un personnage qui est sous bénédiction de Noctam et en effet on a vu via la compétence élémentaire qu'on va avoir les bénédictions de Noctam ensuite on va voir le 4 pièces donc c'est extrêmement difficile d'aller chercher vu que c'est un nouveau 7 ce dernier va permettre qu'après que le personnage est consommé un point de Noctam on augmente de 40% le taux critique de ces derniers pendant 6 secondes et c'est énorme et on peut donc le déclencher chaque seconde voilà ensuite artefact ensuite en terme d'autres artefacts donc on avait vu le chasseur de maréchaussée bon moi aussi ce que je veux en fait une vidéo je vais vous dire donc comment je compte pré-farm donc mon personnage là je vais commencer à la pré-farm le chasseur de maréchaussée ce qui permet en 2 pièces après avoir fait des attaques normales et chargées on a un gain de 15% de dégâts et en 4 pièces quand les points de vie actuelles du personnage augmentent ou diminuent le taux critique sera augmenté de 12% et comment on pourra le faire et bien en fait on a des si on utilise fourriner dans notre team et bien en fait ça va pour être faisable ensuite donc voilà et après donc le dernier pièce tac 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 où est-ce qu'il est ce gigolo bon après l'avantage c'est qu'on va avoir des sets qu'on va pouvoir voir via la synthèse donc ça c'est plutôt cool ok c'est ici donc earth of the death donc coeur des haves des profondeurs donc on va voir 15% de bonus en 2 pièces et en 4 pièces après l'utilisation de la compétence augmente on augmente la tac normale et chargée de 30% pendant 15 secondes ok et après donc on a le 2 pièces 20% point de vie qui est possible le 2 pièces 15% point de vie 2 pièces 15% des attaques chargées normales et 2 pièces 15% hydro bon voilà pour les personnages pour ce personnage là on a aussi ces solutions qui marchent évidemment ensuite on va parler des teams possibles sur Moilani et comme on peut constater on a des teams qui sont énormes déjà les teams plus performantes on a Moilani, Kazuha, Xiangling et Zhongli Zhongli est un personnage qui va nous permettre d'avoir un bouclier de pas suivre des dégâts Xiangling pour donc appliquer l'élément pyro sur les ennemis et on va pouvoir le rassembler et mieux l'appliquer grâce à Kazuha et ensuite grâce à Moilani donc on va pouvoir appliquer donc l'hydro et faire donc l'évaporation donc le mélange entre l'hydro et l'élément pyro qui va pouvoir nous faire pas mal de dégâts ensuite on va avoir donc la team mono hydro on va avoir donc Fourina qui va avoir une fluctuation de point de vie et on va pouvoir nous ramener des points de vie grâce à Sylvie et on va pouvoir rassembler les ennemis avec 15 voix dans cette seconde option team on utilisera donc comme je l'ai dit précédemment le chasseur de marais-chaussée voilà mais je pense que la première team elle est mieux ensuite on a une autre team Baby Virgin où cette team là en fait on utilise la réaction de bourgeonnement donc le dundro, le pyro et l'hydro pour faire pas mal de dégâts voilà on utilise des teams avec des personnages seulement 4 étoiles donc Moilani, Sucrose donc Sucrose c'est un pour avoir deux chars sur son ultime et mieux rassembler les ennemis et appliquer le pyro évidemment et on va avoir donc collègue pour l'application dundro et on va avoir le shield grâce à Thomas notre team qui est free to play donc qui est accessible sur pas mal de personnes donc la vaporisation avec Bennett, Xiangling et Moilani même si Bennett n'est pas ouf sur Moilani donc c'est mieux Jongling voilà donc on a le boost d'attaque de Bennett et le boost de soin de Bennett même si Moilani en soi elle s'en fiche de Bennett ensuite on a la vapeau brûlure où on va utiliser donc Zhongli, Xiangling et Emily et donc voilà donc cette team comme on peut voir elle est classée off peta puisqu'elle est pas tellement pertinente bon on va voir de la brûlure avec la lampe créée par la compétence et l'ultime donc pour augmenter le niveau de celle-ci de Emily Xiangling donc pour appliquer le pyro et pour essayer de faire de la vaporation avec Moilani ensuite une autre team vraiment pas conseillée avec le Geo mais là on n'aura que Moilani qui va pouvoir agir qui va être plus tenace comme team après une autre team on va voir Xiangling on rassemble les ennemis peut-être qu'on fait plus de dégâts avec le team de Mona et en plus avec Moilani et une autre team de team Bloom où on utilise donc la team Supra Bloom donc avec Nilou, Moilani, Naïda et et également Yaoyao pour le soin est basé sur le fleurissement entre le dendro et l'hydro bien sûr en fonction des points de visite porteur avec les réactions hydro et bien en fait plus le point de visite porteur ça va être très élevé plus on va faire des dégâts mais là ouais bof en plus qu'on a pas de tellement de boucliers et voilà donc c'est à peu près toutes les teams qu'on peut faire avec Moilani après donc évidemment donc voici ce graphique je le laisserai en description donc ça va comme ça quand vous aurez personnage ça va vous permettre d'être utile donc on aura aussi le petit plane ici bon en vrai Moilani c'est un personnage donc qui a l'air d'être très très puissant donc dès le début de la région de Natlan en plus c'est méga stylé de vous déplacer avec son surf requin franchement moi j'ai grande hâte sur le personnage et il y aura comme je vous l'ai dit précédemment une session d'invocation sur ma chaîne YouTube et après je vous donnerai mon avis via Twitter donc par rapport à ce personnage et aussi dans les prochains streams que je ferai après avoir testé je vous donnerai mon avis mais ce personnage me donne horriblement envie donc de l'invoquer donc j'invoquerai donc en première partie et en espérant que la chance soit avec nous donc je lâcherai un petit pack pour elle bien sûr Moilani mérite et voilà donc en espérant que je sois chanceux pour Natlan et bien sûr donc quand j'invoquerai sur le personnage je suis en garantie sur celle-ci donc ça y'a pas de soucis donc sur ce cette vidéo est terminée n'hésitez pas à faire mon retour sur le personnage est-ce que vous comptez voter sur elle ou pas via la section commentaires et aussi on se retrouvera également prochainement pour de prochaines vidéos bien sûr sur Genshin Impact notamment dimanche la vidéo habituelle sur mon avis de la 4.8 et notamment la semaine prochaine donc ça sera quelques jours avant l'arrivée de Natlan pour une autre vidéo préguide de guide en avance sur notre cher Kachina où je vous dirai donc comme là ce que je pense du personnage et bien sûr que par rapport à Moilani donc là ce que je vous ai dit c'est seulement du théorique après on verra la partie pratique et moi franchement je vous dis sincèrement que je vais adorer le personnage la partie pratique mais on se retrouve à plus pour de prochaines vidéos allez ciao bye